Je vais faire la vidéo sur la routine capillaire, mais plus que ça, vous m'avez demandé comment j'ai fait pour récupérer mes cheveux. Je vous l'ai expliqué plein de fois, mais c'est vrai que je n'avais pas fait vraiment une vidéo complète. Donc, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée à récupérer, bon, j'ai perdu 70% de mes cheveux, j'étais défaite, quoi. C'est-à-dire que j'étais stressée, je pleurais tout le temps, je ne voulais plus faire de vidéos, je ne voulais plus sortir. C'est traumatisant quand on voit les cheveux tomber par paquets et qu'on ne sait pas d'où ça vient et que ça fait des mois que ça dure. Évidemment, j'ai testé plein de traitements, j'ai testé plusieurs types de collagène qui me faisaient aussi des inconforts au niveau des intestins. Et en fait, comme il n'y avait rien qui marchait, ça me rendait littéralement dingue, je pleurais. En fait, des fois, on passe devant le miroir et on voit qu'on n'a plus ses cheveux et ça fait une sensation pour les femmes. En tout cas, moi, je ne m'étais jamais préoccupée de mes cheveux. Donc, ça m'a fait un choc. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe de mes cheveux et j'ai même trouvé des choses assez fabuleuses que je vais vous partager. Donc, première chose, je vous parlerai de l'aspect psychologique dans un deuxième temps. Le Régénère 8 et une cuillère à café de Négari dans un verre d'eau. Ça se trouve en magasin bio Négari. Ça, c'est important, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Ensuite, j'ai testé des collagènes en poudre mais ça me faisait vraiment mal aux ventes, ça me faisait gonfler. Et pourtant, c'est des collagènes de haute qualité. Donc, j'ai laissé tomber le collagène pendant quelques mois, donc pendant 6 mois, j'ai utilisé ça. Et là, depuis quelques temps, j'utilise ce collagène-là et je vois l'effet sur les cheveux et je vois aussi l'effet sur la peau au niveau des ridules et tout ça. Donc, j'en suis très contente. C'est un collagène type 1, 2, 3 et liquide, donc c'est le meilleur qui existe sur le marché. Donc, je vous le conseille. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc, ça s'achète sur le même site. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de prendre des vitamines du groupe B. Je prenais la levure de bière, ce qui revient au même. J'en mettais dans mes salades, dans mes soupes, dans tout. Pour ré-égaliser les cheveux, j'ai été voir un coiffeur vegan, une pointure, un spécialiste, qui m'a expliqué vraiment comment prendre soin de ses cheveux pour ne pas les casser. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on ne connaît pas. Moi, j'ai les cheveux secs et déshydratés, donc j'avais vraiment besoin d'une routine, mais très simple et minimaliste, parce que je voyage beaucoup et je n'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Et j'aime bien les avoir un peu en pagaille. Je n'ai pas envie que ça me prenne du temps. Donc, la première chose qu'il m'a recommandé, c'est ce masque-là. Donc, c'est Rodolphe Eco. Donc, je l'ai acheté chez lui, mais vous allez trouver sur Internet. Rodolphe Eco. Et donc, je fais mon shampoing. Et ensuite, sur les cheveux humides, j'applique ce masque et je le laisse. C'est-à-dire que je ne rince jamais. Je le laisse. Donc, moi, je fais mes shampoings tous les 4 à 5 jours. Et tous les 4 à 5 jours, je referai cette manip-là. Et entre-temps, le cheveu a besoin d'être hydraté. Donc, j'ai mis de l'eau filtrée, bien sûr, dans un spray. Souvent, j'ai mis de nigari parce que je mets un petit fond de nigari, parce que ça va reminéraliser comme c'est du magnésium, le cheveu. Donc, je mets un petit peu partout comme ça. Donc là, ils sont hydratés grâce à l'eau. Donc, il faut boire, évidemment, pour hydrater la peau et les cheveux de l'intérieur, mais hydrater de l'extérieur. Et ensuite, j'ai une amie qui m'a fait découvrir cette marque-là, qu'on achète en magasin bio, Les Secrets de Loli. Et donc, ce n'est pas celui qu'elle m'a recommandé, mais moi, j'ai acheté toute la gamme pour voir celui qui me contenait le plus. Elle, elle avait acheté la gelée capillaire, qui est bien, mais qui n'est pas assez hydratante pour moi. Et ça, c'est un lait capillaire. Donc, il en existe deux. Bon, ça, c'est un des deux que j'utilise. Donc, vous, peut-être, il va falloir découvrir aussi. Mais cette marque-là est très bien. Et elle est bio. Et apparemment, je crois qu'elle est vegan. Si, elle est vegan. Donc, chaque matin, je vais venir hydrater et je vais mettre ça sur les pointes et les longueurs où il y a du dégradé. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est évidemment de dormir sur une thé d'oreiller en soie. J'imagine que vous connaissez. De ne pas toujours se mettre les mains dans les cheveux parce qu'à force, ça peut les casser. Parce que si on est... Surtout des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment à proscrire. Et je m'attache les cheveux pour dormir, mais pas trop serrés. Pour pas qu'ils frottent dans tous les sens. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire à part bien s'hydrater, avoir une alimentation avec suffisamment de protéines parce que la kératine, on la trouve dans la protéine. Et puis, se complémenter en collagène. Ça, je ne dis pas que vous devez en consommer tout le temps. Mais si vous testez un ou deux mois, vous allez voir vraiment la différence parce que c'est aussi anti-inflammatoire. Et on a... Que ce soit la peau, les intestins, le corps, il est facilement enflammé avec rien que la nourriture, mais le stress aussi. Donc ça, c'est vraiment un très bon produit que vous n'êtes pas obligés de consommer tout le temps. Moi, je sais que je l'ai consommé pendant six mois non-stop pour la repousse des cheveux. Et maintenant, je le consomme... Si j'ai envie, je vais le consommer tous les jours ou des fois tous les deux jours, tous les trois jours. En fait, je vais écouter mon corps. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais écouter mon corps et je vous invite à... Une fois que vous avez fait un reset, que votre corps est bien, vous pouvez écouter votre corps et utiliser les produits quand ça vous semble juste. Voilà. C'est pareil, la vitamine C, souvent, je prends 5 à 10 grammes. Des fois, je vais en prendre 5 grammes et une journée, je vais être un... Je vais me sentir un petit peu plus embrumée. Je vais me dire, tiens, ça me ferait du bien 10 grammes et ça me fait du bien. C'est pour ça que vous devez aussi vous écouter. Là, c'est un partage d'informations de ce qui m'a aidée. Évidemment, moi, j'ai toujours, depuis un an et demi, je prends ASEA. Je prends un bouchon chaque matin. Donc, je pense que ça joue aussi parce que c'est des molécules de signalisation redox. Ce que j'ai envie, c'est d'être en pleine santé et d'avoir une peau rayonnante. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à mettre des petits messages sous la vidéo si vous avez des questions et à me rejoindre sur le canal Telegram Belle et Consciente où là, je partage vraiment tous mes tips et toutes les nouveautés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société